C'est représenter l'image et les idées de L214. C'est organiser le plus possible d'actions dans la rue et d'être présent sur la place publique. Et essayer d'organiser des actions qui sont préparées au niveau national à un niveau local pour rendre la question animale visible. Être ambassadrice Vegoresto, c'est aider à favoriser l'alimentation végétale dans la restauration en France. Aller voir les restaurateurs et les inciter à proposer un menu végan. Les relations avec les humains à travers ces actions. Organiser des stands de dégustation pour faire découvrir les alternatives végétales qui existent. Et jusqu'à aller rencontrer nos députés quand il faut qu'on aille défendre des projets de loi ou en tout cas des amendements qui pourraient faire évoluer la société. C'est toute cette connexion qu'on a avec le public que j'aime beaucoup. Et quand je vois que la cause animale évolue et que les gens se posent les bonnes questions. J'ai grandi dans une ferme avec un père éleveur et donc j'étais sensible. J'ai côtoyé des animaux de ferme toute petite et donc j'ai pu appréhender leur vie, leur sensibilité. Ça m'a fait comprendre depuis toujours qu'ils étaient égaux au moins avec les chiens et les chats. Et par extension avec nous en tout cas sur les libertés fondamentales et les ressentis fondamentaux. Une dame un peu âgée et qui a eu une prise de conscience indirecte, les larmes aux yeux et qui est repartie en décidant de changer son alimentation. On s'est égoutté des alternatives végétales au poulet et aux passants. C'était un retour 99% positif pour ne pas dire 100%. D'avoir vu il y a longtemps des restaurateurs qui ne voulaient pas et qui maintenant nous rappellent parce qu'ils ont eu plus de demandes, ils ont conscience que c'est important d'avoir du 100% végétal à la carte. Sous-titrage Société Radio-Canada